Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai pris tellement de retard ces dernières semaines qu'il faut vraiment que je me lance J'ai trop la flemme Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur le DLC Fox Tales de Neverloan Le petit jeu indép avec le renard et la petite fille que je vous avais présenté en fin d'année dernière Alors attendez je lis un peu C'est toujours en VO inuit donc ça c'est cool, moi ça me plaît beaucoup J'avais un petit peu envie pour reprendre mes vidéos après Sunset Overdrive de recommencer par un truc gentil J'ai des plus gros trucs en placard que je suis en train de faire A la base je voulais vous faire, excusez moi je vous coupe, je regarde juste un truc Je voulais vous faire le DLC avec Batgirl, une histoire de famille je crois sur Batman Arkham Knight Dont je suis en train de vous faire une review en même temps Qui sortira, elle devra déjà être faite la review Mais c'est pareil j'ai pris du retard et ça demande beaucoup de travail J'ai 50 000 jeux en même temps de commencer Enfin j'exagère bien sûr mais même ne serait-ce qu'une dizaine C'est beaucoup quoi Je veux faire des vidéos un peu sur tout Il y a des trucs que je veux faire des reviews, il y a des trucs que je veux faire des let's play Bref Je m'en sors pas Voilà Et en ce moment je travaille beaucoup plus Donc j'ai moins de temps pour faire ça aussi Je vous raconte un peu ma vie là Mais c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez Donc là je vous parle, je ne profite pas du tout de la narration Je suis complètement au frais, j'ai une grosse barre en travers de la tronche là Je ne suis pas frais du tout Oh notre copain le renard est revenu sous sa forme animale Il faut courir après la souris là D'accord C'est toujours aussi joli Donc là je contrôle la petite fille apparemment Hop là On peut toujours changer entre le renard et la petite fille Donc ce DLC Fox Tales vient de sortir Il est sorti le 28 juillet Il coûte 3,12 euros Quelque chose comme ça Donc pour ce prix là Comme moi j'avais bien aimé ce petit jeu Que j'ai fini dernièrement là Je l'avais laissé un petit peu en plan Pendant un moment parce que j'étais coincé Oh bah la souris elle s'est noyée Ouf bête Ramasser la pagaie Ah bah oui c'est pas le renard qui va pagailler Ah il faut que je fasse des mouvements d'avant vers l'arrière pour pagailler C'est pas mal C'est pas juste pousser le joystick Et il faut que je maintienne en rond pour pagailler Parce que si je lâche Voilà elle pose la pagaie Eh mais il y a du courant là Ah non la souris elle est pas morte ? Putain je rame comme un pied là Allez Pour changer de personnage Attends peut-être qu'il faut nager plus vite là Je sais pas Il y a un esprit dans l'eau là-bas Je vois Ouais mais c'est pas évident Alors attendez Ah il peut nager maintenant Ah attendez Ah oui bah voilà Fallait passer en dessous Pour interagir avec les esprits Ah ouais C'est bien qu'il nous fasse un petit rappel des commandes Parce que moi honnêtement J'ai zappé Ah ouais d'accord Non parce que dans le premier On pouvait nager aussi Enfin dans le jeu original On pouvait nager Mais pas à n'importe quel endroit Alors attends Qu'est-ce qu'il faut que je le fasse Que je l'amène par en dessous Ouais ça a l'air d'être ça Qu'est-ce qu'il fait là ? Il crache quelque chose par le nez La petite fille Elle peut aller sous l'eau aussi Ah maintenant je ne peux plus Ah par contre Il n'y a plus de courant Ah Il n'y a plus de courant D'accord Excusez-moi Il me faut un petit temps Avant de En fait c'était l'esprit Qui faisait du courant L'esprit de farceur Ah écoutez Ce qu'on va faire C'est que je vais tourner Mon joystick Comme ça En rond Oula On va pas se casser Sur la glace Non c'est bon Voilà Ça va être plus pratique Que de donner un coup à gauche Un coup à droite Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je suis tombé Pour sauter de Lumiac Lumiac c'est quoi ? C'est le canot J'ai l'impression qu'il prend la flotte Mon canot La limite entre le canot et la flotte Est pas très bien faite Il y a toujours des petits bugs Alors Il faut que je recule l'esprit Pour qu'il arrête de cracher là-dedans Ouais d'accord D'accord Il y a toujours des petits soucis Au niveau du gameplay Mais c'est pas bien grave En tout cas C'est toujours aussi chouette Franchement La réalisation artistique Le petit studio Qui fait ce jeu Chapeau C'est pas mal Cette petite phase en canoë là Bon alors c'est très facile Mais Oh la souris elle est là Oula Attendez attendez Ouais J'ai bien vu qu'il était un peu coincé dans le trou Du coup il est tombé Je savais plus trop quel personnage j'avais là On va prendre la petite fille On va prendre la petite fille Allez vite Oula C'est juste C'est juste Est-ce que ça remonte Oh non Oh la la C'est toujours Les sauts sont toujours un peu hasardeux Ça c'est un truc qui m'agace aussi Moi quand je meurs J'aime bien qu'on me remette Enfin voilà Il pourrait nous mettre là Je prends le renard cette fois Voilà C'est bon Bon là on va où là Je crois qu'on va attendre Voilà Bon il fallait juste attendre Bon c'est cool Là on va sous l'eau du coup je suppose Attendez il y a un esprit Petit esprit Est-ce que tu veux bien t'enlever de là Oh Du con Il veut pas monter plus haut Alors on va le faire descendre Ah c'est pour pousser les espèces d'anémones là Oula On est entraîné par le courant Je parlais un peu du nez sûrement aussi Ça doit s'entendre D'accord Ah Il va sûrement falloir trouver le bon chemin Pour pas se retrouver à paix par là Eh oh Bah oui mais Mais je peux rien faire Maintener pour changer de direction Bah t'es gentil toi Voilà D'accord Fallait maintenir vers le haut Pour passer au niveau dessus En tout cas ils ont une bonne Une bonne respiration Elle a la petite fille Je sais pas elle a l'air d'avoir quoi 5-6 ans On va aller chercher l'esprit Pour qu'il nous emmène avec l'anémone là Pour qu'il la fasse jarter Elle est bien là Non Oh quelle merde Ah maintenant il y a une anémone Une espèce de machine là Ah ouais Ah ouais Non 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 Et elle s'allonge Mais attendez on peut passer par là maintenant Ouais Non et je disais Elle a une sacrée apnée la petite Et le renard aussi Tu fais gaffe toi machine De pas te faire choper là Oh attendez C'est une autiste Ça c'est un truc qui m'agace Là l'intelligence artificielle Qui joue n'importe comment Et puis elle est même pas essoufflée Quand elle revient à la surface Bon alors J'ai l'impression que Je me répète Mais je dis tout C'est toujours aussi beau Mais je trouve même qu'il y a eu Eh mais Où il va le renard là J'ai pas compris ce qui s'est passé J'ai l'impression Qu'il y a eu Une légère amélioration graphique Même Je trouve ça presque Plus beau Et plus net Qu'avant Bon alors Attendez là Ouais alors là Faut faire un saut arrière Si je me rappelle Eh oh vas-y Ah non Ça y est il y arrive Mais Pourquoi il Arrête mec Et il commence à m'agacer Déjà tu peux aller là Ah là C'est par là Eh Putain Ouais D'accord Du coup on peut aller par là maintenant Ok Très bien Très bien Bon écoutez J'ai pas grand chose Qu'est-ce que je pourrais vous raconter Honnêtement Que c'est bientôt la Gamescom Le salon européen du jeu vidéo Et que j'attends avec impatience Même si malheureusement Mon constructeur préféré Sony ne sera pas présent cette année Ils ont décidé de faire une conférence Plutôt un peu plus tard En octobre A la A la Paris Games Week Sûrement Parce qu'ils trouvent ça un petit peu trop rapproché Mais bien sûr Je vous ferai sûrement une vidéo Comme l'année dernière Sur Sur la Gamescom Avec les conférences des gros éditeurs Et celle de Microsoft Voilà Donc ça commence Ça commence le 4 août Je crois Donc c'est dans quelques jours Là maintenant On est Au moment où je vous parle On est le 2 Je vous ferai un debriefing là-dessus J'aurais bien aimé vous faire plus de vidéos De jeux vidéo Entre temps Entre le 3 Entre mes vidéos sur le 3 Et mes vidéos sur Et Et la vidéo sur la Gamescom Qui va arriver plus tard Mais bon On fait un peu comme on peut Bon j'ai vu qu'il y avait des esprits Là mais Oh c'est joli les algues là Ouais mais Ah oui d'accord Alors là on va pas pouvoir passer Il faut qu'on retourne en arrière Il faut que je rase bien Le Ouais Non 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 Ouais Non faut qu'on repasse en dessous Donc voilà Je vais essayer de regarder ça La conférence de Microsoft Je pourrais peut-être la regarder en direct Puisque c'est à 16h Mardi après-midi là D'ici quelques jours Alors attendez Voilà Pile poil Ça doit être ça Alors qu'ils cherchaient désespérément Rejoindre leur bateau quoi Ah bah Il y a du mal papy C'est quoi ça Ah c'était pour boucher le trou Et empêcher l'esprit de souffler Comme ça maintenant on peut passer Ok Oui donc je disais en vidéo Je vais vous faire une vidéo Je pense sur le DLC aussi De Batman Arkham Knight Avec Bad Girl J'ai une review qui arrivera ensuite Je prends mon temps pour la faire Parce que je la veux la plus complète possible Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai des jeux sur Xbox One Là à vous présenter Ori and the Blind Forest Que j'ai bien envie de commencer Là on fera une vidéo découverte dessus Alors attendez Là il y a un trou Là-bas c'est déjà bouché par une pierre Ah ouais mais Ça sert à quoi de balancer une pierre par là Je peux pas balancer une pierre par là Attendez Qu'est-ce qu'il y aura d'autre J'ai des petits jeux Comme God Simulator Assassin's Creed China Chronicles Voilà que Et d'autres jeux aussi Il y a des petites productions Sur Xbox One et PS4 A vous présenter Je me souviens plus de tout Donc il y a pas mal de trucs De prévus encore Là il faudrait que Peut-être qu'il faudrait que j'enlève Cette boule là Parce que là Il faudrait que l'esprit puisse souffler Pour dégager les alimones Qui sont à droite Je vais aller prendre Luna Est-ce qu'on peut ramasser la boule Qui est coincée Ah non On peut pas Je peux pas la prendre Ouais Là ça m'allait encore Ouais mais c'est trop loin Tu la lances trop loin Cocotte Ça m'intéresse pas là Ouais donc Voilà au niveau des vidéos Ce que je pouvais vous dire Et ce qui arrivera Prochainement Enfin je vous dis toujours Prochainement Je sais je vous dis toujours Que j'ai du retard Et tout Mais Je En ce moment C'est comme ça Voilà C'est plus vrai Encore que d'habitude On en est déjà A 20 minutes là Et ça me fait un peu chier D'être coincé ici En fait Je suis sûr que c'est tout con Mais si je tombe dans l'eau avec Non elle y va pas Si je la balance par là Ah oui Non mais je suis con C'est ça Il y a une espèce de petite pente Voilà Et ça soulève l'eau Et c'est ce que je pensais Que ça allait faire Voilà Comme quoi Mais des fois Mais faut même pas réfléchir Vous essayez à gauche Ça fait rien Vous essayez à droite Alors attendez Ah voilà Là on peut monter Non Ah Pile au moment Où ça Et elle y arrive D'accord C'est quand même pas banal C'est moi qui me plante Et c'est Lydia qui arrive On va les voir à gauche d'abord Oh Ouais C'est bon Qu'est-ce qu'il y a par là Je suis pas venu par là Je me demande s'il y a un truc A débloquer par là Ouais Il y a un hibou Il y a un film A débloquer Ou quelque chose Non Oh merde C'est con Il manquait quelques millimètres Je croyais pouvoir y arriver C'est bizarre Il y a des fois Les sauts Qu'est-ce qu'il me veut Cet esprit là C'est quoi ça Ouais mais Je peux pas sauter avec la boule Ah On a fait déplacer le canot Donc comme quoi On est pas venu ici non plus Pour des prunes C'était une bonne idée Non mais je pense que Pour sauter là-haut Là il y a pas d'autre solution Faut sauter par là Ou Voilà Non mais putain Mais ça se joue A rien quoi A rien Oh là là Pfff Ohje A rien C'est expressé C'est expressé ok une histoire de glace je me suis regardé tous les tous les petits les petits reportages qu'il y avait dans le jeu original déjà que j'avais débloqué je pense qu'il m'en manque un ou deux j'ai cru qu'elle avait sauté qu'elle s'était tuée cette conne d'accord bon bah du coup je vais descendre avec elle alors ouais non ça a vraiment un charme allez hop on y va et où tu payais oui c'est parti on quitte cet endroit patrick qui s'est marrant avant une mort qu'est-ce que c'est que ça toujours les petites citations là entre les écrans de chargement dans un autre village à Noatak les habitants relataient une histoire au sujet d'un canyon tous les grands bateaux qui arrivaient à Noatak par la rivière principale finissait par être en bout qu'est-ce que je disais moi tout à l'heure je commence toujours des trucs et je finis jamais il commence à faire nuit ou quelque chose comme ça il fait gris oui je disais à propos des petits reportages là ils sont vraiment c'est vraiment très sympa moi j'ai appris des trucs au niveau de la culture inuit sur ce peuple bon alors c'est pas exhaustif mais c'est plutôt bien fait je trouve mais non mais c'est con est-ce qu'on peut pas retourner en arrière ah si on peut aller dans les deux sens mais mais non oh qu'est-ce que c'est que cette connerie là ça prend trop d'élan allez vas-y voilà il n'y a rien à faire par là c'est pour quoi faire ça c'est rien peut-être qu'il faut garder la boule pour plus tard allez hop on paguait ah là il y a du courant qui nous empêche de passer je pense que ça va être ça ouais non ça passe ah non on est bloqué bon à tous les coups il va falloir utiliser la boule de glace pour casser quelque chose ok putain les fonds marins sont vraiment sympas moi je vous le dis je suis sous le charme de ce jeu je sais qu'il y a des gens pour qui c'est des graphismes de merde c'est moche c'est pas digne de la ps4 patati patata il y a vraiment des gens qui comprennent rien je trouve et qui confondent complètement direction artistique et rendu technique ce qui n'a rien à voir putain mais alors attendez j'aimerais me positionner juste au bon endroit elle est où la boule ah mais allez tombe dessus ça a marché d'après le bruit que ça a fait ça a marché ouais bien vu ouais je disais je vais souvent sur les forums ce genre de choses et et je trouve dommage d'entendre souvent dire de la part de certains ouais il y en a marre de tous ces petits jeux enfin surtout quand on parle des jeux offerts par le par sony pour le ps plus tous les mois je comprends que certains veulent des gros jeux mais n'est pas dire que ce genre de jeu là comme never alone ce sont des jeux indignes de la ps4 parce que ça n'a rien à voir déjà le jeu vidéo c'est pas forcément que de la grosse production avec des graphismes de fou ok vous avez claqué 400 euros dans une nouvelle console vous avez envie qu'elles vous sortent des jeux avec des graphismes nouvelle génération et tout mais faut pas confondre rendu technique avec des graphismes impressionnant comme pour le prochain un chartit par exemple qui font toujours avec des studios qui font toujours dans plus de réalisme au niveau des graphismes et les jeux qui choisissent de faire des graphismes comme ça qui sont très jolis mais évidemment qui ne cherche pas à faire dans le sensationnel et l'impressionnant ça c'est pas moche c'est très beau et c'est pas une question d'être indigne de la ps4 ou quoi ou même de la xbox one ou peu importe c'est un choix artistique voulu voilà c'est ça qu'il faut comprendre donc il faut arrêter de confondre sens artistique et rendu technique alors attendez là faut aller chercher une boule là haut et après faudra aller le balancer sur le truc blanc en bas à droite il va falloir s'occuper de l'esprit qui souffle aussi euh voilà comment on va chercher la boule déjà là je peux pas aller plus loin merde j'y étais pas attendez voilà c'est bonne allez fais moi plaisir ah non aïe 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 est-ce que tu peux me donner une autre boule il faut que je me recule un petit peu pour qu'il tombe pile dans le canot voilà bien joué mais non bah dis donc depuis quand elle fait des roulés boulés euh alors là attendez parce que je peux pas lâcher le caillou à la verticale il va tomber dans la flotte faudra que je retourne en chercher un ça va me gonfler à moins que le souffle de l'esprit pousse le caillou mais ça m'étonnerait on va plutôt d'abord essayer d'aller faire bouger l'esprit pour voir s'il peut se positionner autrement alors ouais c'est ça stop 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 voilà bien vu et moi si j'aime bien ce jeu aussi en plus d'être joli bon même s'il a parfois des sauts un peu approximatifs il y a eu des passages chiants dans le jeu original qui m'ont un peu gonflé c'est aussi parce que parce que je trouve ça reposant voilà et je vais vous dire ça change ça change des jeux qui sont très nerveux qui sont très dans l'action et euh et j'aime bien jouer à ce genre de jeu qui me calme voilà j'ai envie de dire allez tu vas monter dedans toi ouais bon allez c'est bon on est passé bon c'est gentillet ce petit DLC après je sais pas combien de temps est dur ça nous est tombé sur la gueule je suppose ouais je savais quand j'ai vu le truc il fallait sauter dessus mais je sais pas j'ai pas eu le temps le renard a réussi à grimper sur la plateforme mais mais pas la petite fille alors qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut se coucher dans le canot il y avait une touche avant pour se coucher là je crois que c'était la touche rond mais ça marche pas là qu'est-ce qu'il faut faire alors ah oui le renard il passe lui d'accord le renard passe mais pas la petite fille ah encore un truc avec les pieds oula ça se complique là bon bah écoutez au début je voulais vous faire tout le DLC je sais pas si je vous ferai tout le DLC parce qu'on en est déjà rendu à 33 minutes mais on verra moi j'aime bien toujours seulement je vais pas si le DLC dure quelques heures et que moi je mets quelques heures à le faire je vais pas vous faire encore quelques heures de vidéos sur ce jeu alors que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière ah d'accord il y a plusieurs endroits où on peut choper des euh ouais ça glisse la neige là ou pas bah doucement doucement oh pile dedans bon je vais aller chercher les 3 autres boules parce qu'à mon avis s'il y a 2 autres boules c'est qu'il y a une raison allez ouais c'est bon non pas par là pas par là oh putain ouais c'est bon il y a un retour dans l'autre sens oh par contre j'ai l'impression que ça fait ouais j'ai l'impression que ça fait que ça a un impact sur le bateau là j'ai l'impression que ça l'enfonce dans l'eau donc on va peut-être pas on va aller faire un tour sous l'eau pour voir comment c'est euh non pas par là il y a une anémone j'ai pas envie de faire couler le bateau donc on va attendre avant de prendre la 3ème boule euh bah en fait je crois que j'ai juste à aller poser le premier ici ah ouais mais attendre non ah si c'est bon ah oui ah direct ouais les deux d'un coup bon alors euh écoutez on va aller voir euh comment je fais pour briser les autres là après parce que je peux pas en larguer un juste du dessus là pour qu'il arrive après à mon avis il va le crasher ça va l'envoyer au loin je vais perdre une pierre donc euh il faudrait qu'il y en ait un qui arrive ici est-ce qu'il y a moyen de faire bouger l'esprit qui est tout à gauche non on peut pas aller le faire bouger il est coincé par contre il y en a un ici ah non je peux pas passer par là non il faut que je passe au dessus de la plateforme d'accord bah maintenant je peux jeter ma deuxième pierre yes attendez par contre ouais comment je vais faire pour les pierres qui sont là je peux pas aller à droite après il faut que je reprenne la petite fille bien vu non mais elle est chiante avec ça vas-y voilà dans ce sens là allez mais qu'est-ce qu'elle fout elle est pas banale celle-là la caméra bouge plus je suis urgent non mais hé elle est raide celle-là quand même je suis hors champ de la caméra la caméra n'a pas suivi le mouvement de mes personnages je les entends quand j'appuie sur la touche mais oh attends mais vive le bug là c'est pas possible j'entends même pas la petite fille marcher dans le canoë oh bah ouais non mais faut tous retaper ok bon écoutez je pense que je vais conclure cette vidéo ici parce que refaire le truc ça me saoule on en est déjà à 40 minutes et bon j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo sympathique et puis bah moi je vous dis à la prochaine j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que là faut que j'enchaîne j'ai plein de trucs à vous faire donc on se revoit très bientôt je l'espère bye bye ou 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !